Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie d'autres enfants pour un nouvel épisode de Pinceway. Quelle musique incroyable ! Oh, des aventures incroyables, des balles dans la bouche, tout ça, tout ça ! La colère de Dieu, donc, Jérusalem en Palestine, Morten avait raison. Les nazis préparent quelque chose de terrible. Vous êtes à la poursuite d'une expédition nazi... Aurora ? Aurora ? Un pixel, Aurora, ok. Aurora, excusez-moi. Ils sont à la recherche d'un objet mystérieux connu sous le nom de la colère de Dieu. Contrecarrer leur plan. C'est parti, on sélectionne la mission ! Ah, ils sont revenus, mes deux Clodos. Mais non, on va reprendre les deux vrais, quoi. Y'a pas discuté, quoi. Même si c'est vrai que c'était vachement dangereux sans un médecin, on va pas se mentir. T'es revenu avec deux grenades, du coup. Ah, du coup, t'as que tes deux grenades, Miguel. On va reprendre les deux nuls. Je pense qu'on va changer un peu son matériel. Y'a pas moyen, là. Est-ce qu'ils ont passé un niveau, d'ailleurs, mes deux, là ? Résistant. 15% de dégâts reçus, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est bloqué. Ok, on va continuer avec ces deux-là. Quoi ? Ah non, c'est eux deux. Ah oui, on a débloqué aussi un nouveau, un nouveau gars. Vieux, Perse-Muraille, Frostbisher et Boyd. D'accord, intelligence moins agi. Ça rend stupide. À première. Attends, attends, c'est d'autres, c'est un prototype Adler, ça rend moins agile. Je ne sais pas, mais c'est rigolo, quoi. Ça a l'air d'être... Bon, ça a l'air d'être lui, ça. J'ai aimé ça. Toi, Choupette, t'as quoi ? Un 27-27... Ben, on va comparer, hein. Mais bien, ce petit onglet de comparaison, là. Le Bowser, il est nul, hein. Posiblement, ça a l'air d'être naze. Donc, l'autre pistolet de service... Ah non, ok, d'accord. Alors, attendez, parce que le Bowser, il est moins bien, mais en fait, il est bien. C'est-à-dire qu'il fait un peu moins de dégâts minimum. Ah, il tient un peu moins loin. Par contre, il est plus précis de 1. Il a une charge supplémentaire. Et il a 15% de chances de coups critiques. C'est quand même pas vilain. Donc, 5% de plus. Mais le pistolet de service, lui, on part sur plus de dégâts tout courts. Et les 5% de... Ah ouais, non, le... Non, on ne déplace pas dans le butin. On fait ça. Ouais, ben, on ne déplace pas dans le butin. Et là, t'as une vraie blouse d'assistante. Et voilà. Toujours du temps. Magnifique blouse d'assistante. Ah, ben, c'est du léger. T'as quoi, toi ? C'est moins bien. Autant, je ne suis pas peut-être pour un doc. Magnifique caban. Ah non, tous les autres, je porte tous des vraies armures. Ah non, pas lui. T'as une safari. Donc ça, c'est mieux. Allez. Dans le butin. Dans le butin. On va équiper Miguel. Ah, tu peux te maxer 4 ans ? Ok. Et donc, ça soigne... Soigner 25. Et là, tu as des boulettes, des sandwichs Kefta qui soignent de 20. Très bien. Le sac est plein. On ne peut pas le vider, ce truc ? Ok, on ne peut pas visiblement. Bon, ben, départ. On n'est pas mal. On a du coup un doc amélioré. Ce qui n'est pas vilain. Ce qui est bien amélioré, d'ailleurs. Une belle veste en plus. Un nouveau pistolet. Si je pouvais éviter de me la faire one-chan, ce serait pas mal. Ce serait quand même assez cool. Ce serait cool. Ah, série, Palestine, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Cliquez pour continuer, évidemment. Très bien. Wow. Attends, on vient vraiment de loin, comme ça, là ? Vous faites réduire votre moteur, vous êtes prêt à partir. Et j'ai que 10 de carburant, là, pour aller jusque là-bas. Sérieusement ? Ah ouais, donc là, il faut vraiment trouver de l'essence. Ah ouais. J'ai envie d'aller voir, là. Du coup, il y a deux points d'intérêt, là. On sait qu'on est obligé de trouver de l'essence. J'ai envie d'aller, là. Donc, bah, écoutez, go. On va voir ça. Vous entendez le bourdonnement des hélices bien avant de voir la silhouette menaçante de l'avion dans le ciel au-dessus de vous. Vous avez beau vous tordre le cou, vous n'arrivez pas à distinguer les marques. L'avion fait des arcs de cercles avant de s'éloigner et de disparaître dans les nuages. Vous échangez des regards interrogatifs. Qu'est-ce que c'était ? Un éclaireur ennemi, à votre recherche ? Un avion civil qui s'était écarté de sa route ? L'Athènes pleine de questions sans réponse, vous poursuivez votre voyage. Formidable, baston. Ah, dans le vif, hein. Dans le vif, dans le vif, direct. Un marchand, ça aurait été intéressant, si. J'avoue. Là, on a un peu de... Un peu de sous-sous. C'est un petit logo animé. C'est toujours mignon. Ok, un temple en ruine. En explorant le temple que vous avez découvert au milieu des sables du désert, vous foncez tout droit au milieu d'un détachement de militaires. Ils font aussi surpris que vous. Ah bah écoutez. Si on est dans la surprise d'expectative et dans l'expectative de la surprise, en profitant-en. Ah oui, pour s'équiper... Oui, on s'en doutait un petit peu. Alors, si tu peux me dire si on peut retourner les capacités des trucs, des mecs, pour tirer en ligne, plus ou moins sur des lignes différentes. Ça, par contre, ça m'intéresse énormément. Phase d'aquaplanage. C'est parti. Alors, on a pétard du soldat de choc encore. Mais ce jeu me déteste réellement. C'est grand. Ça a l'air d'être du soldat de choc, ça. On a 4 mecs-là. Et pour l'instant, ici, on ne voit personne. Ah, j'ai envie de me mettre par là, du coup. Parce que là, ici, j'ai l'impression que ça va très vite être le clash. Et genre très vite, quoi. Ah, ici, ça va être le clash vénère. Ah, parce que... Ils nous ont repérés. On les a repérés. Donc, finalement... Alors, je tente un mouvement stupide, quoi. On se faire aussi. On tente un mouvement stupide. C'est parti. Il n'a pas kiffé ! Il n'a pas kiffé ! Ok. Bon, vas-y, on patiente. D'accord. Et l'autre vient d'en haut. Et ça, visiblement, c'est un chien. Vu le mouvement, c'est un toutou. Merde, j'ai gardé votre con, mignon. Ça, je vais le payer. Ça, c'est le chien. Ça, c'est un chien. Ça, c'est un chien. Ok. Ah non, ce couillon-là. Il y a ici. Peut-être que tu me plantes ce clé-bas. Pas pour ce clé-bas. Pas un pli, tu es dix ennemis. D'un seul coup. S'blu. Si vous préférez. Vas-y. On peut s'arrêter là. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. On a juste besoin de voir le chien. Le mec, il veut nous prendre d'un salle. Ça commence à se radiner. Pourquoi je ne vois pas ? Ça, c'est de la tromperie. Ça, c'est de la tromperie. Voilà. Donc là, il y a un mec. Ah oui, mais je ne veux pas le tirer. Par contre, toi, tu peux peut-être, non ? Oui, merci. Ok. Doc, tu n'as jamais tiré. C'est bon. Si j'ai un petit moment pour recharger, il faudrait que j'en profite. Oh, petit salaud ! Petit bâtard lu. Il est là. Ok. Il est là. Est-ce que je les déglingue ? Attends, mais salaud ! Ah, mais salaud, quoi ! Est-ce que je les déglingue ? Alors, il est là d'avant un truc... Tire double. Ah oui, quand même. Non, c'est sympa. C'est sympa comme manière de procéder. 34 PV. T'as un couteau qui est minable. Donc, il fait quoi ? 25 à 34, je ne peux pas prendre le risque. Ça sera... Ah bah, ça sera la critique. D'accord. Ok. Euh... Non, Doc. J'ai besoin que tu viennes de soigner ce con. Normalement, tu devrais révéler la position de l'autre naze, non ? Tu ne peux pas soigner ? Ah si. Utiliser la trousse. ZWIP ! Ah ah ! Plus 20 PV ! Tu n'étais pas prêt ! Mark Tony. Si, son profil bas. Parce que là, les cartouches, il ne faut plus que tu en prennes. Donc, le dernier, on le sait, c'est un soldat de choc. Il n'a pas bougé le 5 ? Il ne veut pas bouger ! Ah, mais on ne peut pas aller ici, en fait. D'accord. Si, peut-être ? Ou euh... Non, non, c'est ça. Si, on peut y aller. Ok, vas-y. Euh... Vas-y, bouche-doc. À fond, à fond, à fond, à fond. Tac. Trouvé. Ah, t'as tout mis. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire du tout. Ça, c'est bien une troupe de choc. Il n'y a pas d'erreur sur le profil. Voilà. Tu fais combien de dégâts ? 19 à 30. 5 à 35. On raconte plutôt là-dedans. 43. Oh, c'est un joli critique, ça. Très beau. Ça compense les deux tirs à côté à 60 presque pour cent. Aïe. Écoute, on va aller à l'économie de cartouche. Eh, tu peux te battre à main nue ? Nice. Euh... Vas-y, viens ici. Tac, 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 tac. Patate de fourrin ! Ça ne fait pas de dégâts. Mais non. Mais non, je n'ai pas fait ça. Mais je ne voulais pas faire ça. Mais non. J'ai mis-clic. J'ai mis-clic. Là, c'est qu'il n'en est pas un qui meurt. Oh, le mis-clic, il m'a coûté tellement cher. Le mis-clic, il m'a coûté tellement cher. Bon, bah Doc, elle avait une armure et elle avait des points de vie, mais c'était avant. Voilà, officiel. Oh, le mis-clic de merde ! En fait, je l'ai déplacé en voulant le sélectionner. Et vu que la caméra, en même temps, s'est ajustée sur lui. Bah, je l'ai déplacé d'une case à gauche. Et avec 70% de chance de toucher l'autre con avec un point de vie, là, il a fallu que je tire à côté. C'était beau. Voilà, mon aventure n'était pas trop mal jusque là. Jusqu'à ce mis-clic. Ce mis-clic d'une vie qui m'a mis dedans, mais à fond les manettes, quoi. Et il n'y a pas de point de repos. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucun point de repos, aucune chance de s'en sortir. C'est bien. Euh... Ok, révèle tous les objets. Veste de treillis. 50. C'est très bien. Mouchoir nul. Deux de carburant, c'est bien. Ok. Est-ce que je peux faire des trucs de type... Je peux utiliser sur Jackson ? Vas-y, je vais faire ça. Et euh... Ta veste encurisée. Hein ? On ne peut pas ? Quoi ? Veste de treillis. Compétences requises. Personne n'a... Je ne sais pas. C'est genre, c'est une armure lourde, ça ? C'est quoi l'histoire ? Ça a l'air... Moi, je pense que c'est une armure lourde. Je pense que c'est ça, le Bins. On ne trouve ici que quelques arbres desséchés et des buissons noueux. Ce qui est bien aussi. Il faut savoir apprécier les arbres noueux quand on en voit. Voilà. Vous remarquez quelque chose qui brille au milieu du paysage. De Dyn Infini. Vous arrivez devant une piste qui croise votre route. Vous voyez les traces de pneus de plusieurs véhicules, sans doute un convoi militaire allemand. Vos soupçons se confirment quand vous découvrez une longue ligne de jerrycans éparpillée le long de la piste. Un dépôt allemand. Ils sont sans doute tombés d'un camion pendant un transport nocturne. Les jerrycans sont pleins. Vous les rassemblez et vous partez avant que quelqu'un n'arrive. C'est formidable, ça ! Allez ! Bah oui. Bah oui, mon brave monsieur. Oui, ma brave dame. S'il se passe. Et un marchand. Le marchand a installé son modeste campement à l'ombre des palmiers au milieu de nulle part. Top. Top à la machette, ma gueule. Tu peux me vendre un caban en état 29-29, donc c'est cool. Un fusil à bascule, malheureux, je ne peux point. Des balles, j'en ai pas besoin. Des soins, ça pourrait être bien. Alors, j'ai pas tant de thunes que ça, parce que j'aurais bien changé la veste en cuir de notre ami. Attends, attends, attends. Je peux te vendre tout ça ? Clique droit, c'est vendu. Très bien, très bien. Du coup, on a un peu de thunes. Alors, je voudrais acheter un caban. Je pense que tu... Oui, c'est ça. Tu peux porter le caban. Bien joué, ma petite gueule. On peut le vendre. C'est parfait. Le gilet pare-boule, j'ai envie de le vendre. Après tout, c'est du commun à la veste de treillis. Mais est-ce que c'est judicieux de le faire ? Ça vaut 200 balles. Non, vas-y, je le mets. Deux keftas. Allez, trois, je prends tout. Je sèche le pognon. Mais l'issue, il m'en reste 33. On est pas mal. Écoutez, ça bouffe pas de pain. On prend des munitions. On est fauché. On a tout claqué. On est très bien. Ce qui nous permet de prendre la miss qui va utiliser sur Jackson, qui va utiliser sur Natalia, qui va rien faire d'autre qu'aller là. Et du coup, on est genre tout neuf, en fait. On est genre tout neuf. Et ça, c'est fou. Et ça, c'est fou. Alors, j'aurais pu aller à gauche, mais bon, ça évite des embrouilles. Un bunker sinistre. Quelque chose cloche avec ce bunker isolé. Le silence sinistre. La porte d'acier se balançant librement sur ses gonds. Le corps de soldat sans jambes. Non, mais voilà, je voulais partir. Non, là, c'est en train de charger un combat. Je voulais partir. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Je ne voulais pas rentrer là-dedans. Arme en main, vous commencez à explorer le bunker. Vous croisez bientôt un groupe d'étranges créatures occupées à dépecer des cadavres de soldats. C'est des zombards ? Il y en a plein. Ah ouais, non, mais là, il faut le tenter, là. C'est nul. Il ne faut pas le faire parce que là, il y en a plein. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. Et ça, il y en a au moins cinq, quoi. Vas-y, j'ouvre le feu. Je veux voir ce que ça donne. Tu payes pour voir, quoi, quelque part. Tu payes très cher parce que mon groupe, là, je viens de claquer combien ? Trois mille balles ? Trois mille dollars de matons. Ça fait un peu mal aux cheveux, quoi. Si vous trouvez un endroit qui peut être revisité comme un marchand, cliquez simplement dessus à nouveau pour y retourner. D'accord. Ok. Ok, alors. Oh, pétard ! Porteur de sport ? On ne sait pas, on ne sait pas. Et plein de zombies. J'espère qu'ils sont en mousse, ces zombards. Ok, donc lui, là, il faut le faire exploser. D'accord. Plein, 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 plein de zombards. On va se mettre plutôt par là. Plutôt par là. Voyez-vous ? Voyez-vous ? Je n'ai pas vraiment... Je ne sais pas à quelle vitesse il se déplace. Je ne sais pas à quelle vitesse il se déplace. Je prends un risque, je prends tous les risques. Ça a combien de points de vie, ça ? 28 ? Ou un coup de couteau là-dedans, là ? Oh, je lui ai mis un crit. D'accord. C'était peut-être un peu vénère. Ok. Tu fais combien de dégâts avec ton pistolet de base ? 25 et un 29. Ah, il y a un risque. Il y a un risque que je me loupe. Ok. De combien vous vous déplacez ? Dites-moi que vous êtes lents, comme des vrais zombies. Ça avance quand même pas mal. Ok. Ok. Moment oppressif. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'es, toi ? Il y a des cracheurs de boulettes. Mais c'est quoi, ces merdes ? Qu'est-ce que c'est que ces merdes ? Alors, toi, déjà. Il a combien de points de vie ? 34. Ton couteau, il fait du combien ? 25 à 34. Ok. Zombie, tu passes derrière. Hop là. Petit coup de couteau dans la glotte. Pour s'assurer des bons jours de saignement. Quoi ? Ah, t'es scotché là ? Tu peux plus bouger ? Non, c'est une blague. C'est genre la méga blague. En plus, ça n'a pas d'armure. Con fun. Dis-moi qu'il crève. Dis-moi qu'il crève. Non, mais t'es pas sérieux ? Oh, t'es pas sérieux ? Oh, le jeu, non. Mais non, mais arrête, le jeu. Mais non. Mais tu fais pas ça ? Ok, vieux. Vieux, j'ai besoin de toi très, très vite. J'ai rien besoin de toi à une vitesse folle. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va mourir. Je vais rien pouvoir faire pour la sauver. Touche en pourcent. Alors là, j'ai envie de dire que c'est un très beau strike. Donc je suis particulièrement fier. Tu peux te déplacer. Ça, c'est royal. Casse-toi. Et soigne-toi. GG, choupette. Je suis fier de toi. Bon courage, ma gueule. T'es solo cul. Là, il va te toucher. 800%. Splut. Non. Parfait. Merci. GG. T'es le meilleur de tous les zombies. Alors par contre, je sais qu'il faut que je te tue à distance maintenant. Non, il faut que je te tue à distance. Je suis bête. Est-ce que tu peux te ratiner par là? C'est le même pourcentage de précision. Ok. Vas-y. Mais le machin avec des sports, il n'y a pas besoin de le tuer. Je n'ai pas tout compris. Mais je retourne à la carte. Et je suis bien content de me barrer de là. Je suis très content de me barrer de là. J'espère qu'il y avait moult stuff. Là, j'espère qu'il y avait moult stuff. Les zombies, ils ne sont pas si durs que ça en vrai. Déjà, ils n'ont pas d'armure ni rien. Mais par contre, la première fois que tu les affrontes, là, j'avoue, c'est surprise. Alors si l'un de nos moments est assommé, vous pouvez le réanimer en utilisant une trousse médicale. à côté de lui. Si vous attendez trop longtemps, il finira par mourir. Ah oui, donc si c'est ton médecin qui se fait coucher, t'es mort-mort. Tu ne peux pas la récup, tu ne peux rien faire. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Oh, regardez ça. Le vélo, j'ai vu ici. Ce voyage me fait un bien fou. Ouais, j'aurais peut-être pas dit ça. Mais tous les objets. Alors, un gilet pare-balles. Une trousse de premier soin qui soigne du 40. Trois gouttes de pétrole. Un canon à poudre. Je suis sûr que ça marche aussi bien que les munitions modernes. De la poudre à canon. Euh, d'accord. Ah d'accord, c'est des munitions. Ok, c'est une autre forme de munitions. Très bien. Alors, ce groupe n'est pas ouf. Euh, est-ce que tu peux utiliser sur Jackson, s'il te plaît ? Superbe. Magnifique. Ça, dans le butin que j'en fasse, c'est... Lui, il n'a plus rien. Je lui ai signé tous ses items. C'est chaud. On est chaud. En même temps, j'avais qu'à me barrer de là. Vous tombez sur les restes d'un affrontement désespéré. Pendant d'innombrables années, les sables du désert ont repris ce qui leur avait autrefois résisté. D'accord. C'est poétique. Alors, c'est quoi cet événement-là ? Dis-moi, c'est... Eh, coucou, mec, vas-y, viens, recrute-moi. C'est cadeau. Voilà, voilà. Un site de fouille. Oh non, avec des allemands. Ok. À l'ombre d'une palmerée, vous vous faufilez jusqu'au camp ennemi. En regardant à travers les buissons, vous apercevez un site archéologique immense et apparemment déserté. Mais vous apercevez quand même quelques gardes qui patrouillent la zone. Quelques gardes, là ? Moi, j'appelle ça cinq mecs, c'est pas quelques gardes. En sachant que j'ai pas d'armure. Est-ce que je peux examiner le camp ? Ah, justement, vous décidez de ce qu'il faut faire. Vous entendez un clic métallique derrière vous. Vous retournez et vous voyez une demi-douzaine de canons de fusil pointés droit sur vous. Ah bah oui, d'accord, top à la vachette. Le groupe de soldats allemands a un prisonnier. Un officier se tient à l'écart. Officier... Le sens du détaillage finit toujours par payer. Casse-coup. Ah ouais, prendre l'officier en otage. Normalement, là, j'ai un casse-coup. Jackson, c'est un casse-coup. Ça passe. Réfléchis pas, le jeu, ça passe. Le jeu, tu fais pas ça, ça passe. Comme par magie, Jackson se trouve soudain à côté de l'officier ennemi. Un instant plus tard, il s'empare de lui et l'utilise comme bouclier humain. Une lame jaillit dans sa main libre. Ah non. J'appellerais ça une impasse classique et si vos hommes lâchaient leurs armes et reculaient de trois pas. Faites ce qu'il dit. Ok, d'accord. Ah non, mais là, il faut que je tente ça déjà parce que le fight, c'est mort. Nous aimerions aussi récupérer le prisonnier. Pensez-vous pouvoir arranger ça ? Je pense que oui. Vous emmenez le prisonnier et vous mettez rapidement hors de portée des fusils ennemis. Vous vous retirez en compagnie de votre otage. Ah, je pense que vous pouvez partir. Lorsque le camp n'est plus visible, vous le fouillez rapidement avant de l'assommer d'un coup violent à l'arrière du crâne. Vous reprenez votre voyage en toute hâte et vous ne voyez aucun signe des soldats ennemis. C'est bon, c'était le good ending. C'était le good ending. Ah oui, dis-moi que c'était le good ending. Révèle tous les objets. Yaya, pistolet, on ne s'en sert pas. Filet, aiguille. Pour réparer les armures. Oui. Du carburant. Oui. Oui, quatre fois. Vous libérez le prisonnier de ces liens et il vous sert la main avec effusion. Ah, c'est le baron. Ah, merci. Du fond du cœur. Sans vous, ça se serait mal passé. Eh oui. On dirait que vous avez besoin d'aide. Et vous n'auriez pas de place pour une passagère de plus ? Bah, t'es un passager, on dit le baron, c'est pas la baronne. Baronne von B, gentilhomme. Ouais, imposteur et imposteur allemand. Tire des îles compétents. Dédige plus d'argent. J'aime l'argent, monsieur. L'an faible contre les nazis. Ah. Vas-y, ajoute-le. Il n'y a pas de raison. Fantastique. Alors là, il y en a deux compris des niveaux. Comment on prend... Ah, bah c'est écrit au-dessus. Comment on prend des niveaux, c'est écrit au-dessus. Très bien. Augmente l'agilité de 1. Augmentez la dextérité de 1. Augmentez les réflexes de 1. Alors. Agilité, dextérité et réflexes. Dextérité. Dextérité plus élevée signifie que votre personnage a une meilleure vision. et de meilleure chance de toucher. C'est pas mal. Agilité. Détermine la distance qu'un personnage peut parcourir par tour. Pas mal aussi. Réflexe. Détermine vos chances d'esquiver. J'augmente ça. C'est notre médecin. Faut que je le garde un petit peu en vie quand même. Fermé. C'est très bien. Dis-moi, le baron. Toi, tu tournes au fusil sniper. C'est ta cave, le fusil sniper. Yes. Le pistolet est mieux que ton fusil de merde. La blague. Et toi ? C'est le même, hein ? Yes. Utilisé sur Jackson. Ah bah ça répare pas tout. Et utilisé sur Natalia. Et là ça répare tout. D'accord. Donc ça rajoute 20, quoi. Bon c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, allons voir ce cul-de-sac. On a... 19 de carburant, 57 munitions. On est vénère, hein ? On est vénère ! Ah bah attends, j'ai encore... Il a encore un level ? Ah oui, j'ai oublié de monter le level du mec. Un village. Les villageois vous accueillent avec joie. Les distractions sont rares. Ils vous conduisent jusqu'aux chaises du village, qui est aussi le propriétaire de la seule boutique de l'endroit. Oui ! Oui, je veux. Je veux, je veux. Un peu mon neveu que je veux. On met ça là-dedans, là. Bon, on vend lui ça. On est boîte à édition, peut-être pas non plus, là. Ça va se voir que je suis un peu raté. Oui. Sûr que je veux deux fils, au moins. Trois fils. Est-ce que je peux tout payer ? Ah, Coco, il peut pas tout payer. Si je te vends une grenade, ça fait 40 balles. Ah, j'ai pas assez. C'est ça, l'analgésique, ça vaut 60 dollars si je te le vends, c'est ça ? Terminé. Non, on est pas mal. Alors, attendez, déjà, j'ai des gens qui doivent monter de niveau. Oui, ça fait presque embêtant de consommer un fil pour te réparer une armure qui est encore debout. Par contre, t'as 50 PV, ce qui, pour moi, du coup, vaut mieux avoir un truc comme ça. Oui, à la limite, d'ailleurs, je devrais le vendre. Prends ton niveau vieux. Donc, toi, t'as le choix entre taille de chargeur. Ouais, avant de recharger. Bon, je trouve pas ça follement utile, parce que c'est quelqu'un qui conduit beaucoup au corps à corps. Fusil d'assaut précision plus 8. Ouais, ça peut être cool. Ça peut être cool. Couteau, chance de critique, 10%. Alors, je crois savoir que le couteau a déjà beaucoup de chance de faire de crit. On est à 21%. Donc, on passerait à 29%. Presque une chance sur 3. Ah non, on passerait à une chance sur toi, quasiment. Vraiment, à 2% près, quoi. Vas-y, je confirme. Je confirme. Ok. Euh... Ouais. Je voudrais échanger. Je voudrais voir s'il n'y a pas moyen d'obtenir 100 balles. Voilà. Terminé. On vient ici. Choupette, tu prends le bandage. On en a deux. On est pas mal. Euh... Pouf. Ici. Yes. Là. On est pas trop mal, hein. On est pas trop mal. Euh... Rechercher un dépôt de carburant. Allez, ça va être compliqué, ça. Un camp militaire. Vous regardez avec prudence par-dessus la crête de la dune. Une grande unité d'allemands campe juste en dessous de vous. Ils ont sécurisé leur campement avec des sacs de sable et patrouille le secteur. Plus loin, on peut voir des véhicules militaires et des stocks. Vous échangez de regard, ça ne sera pas facile. On va voir, la bonne journée. Moi, j'ai trouvé ça très simple. Ah, euh... Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et ça, on changera rien. Ouais, par principe, j'ai coupé là. Ah bah, c'est la baston. Ah bah, j'ai choisi la case de la bagarre. Un bunker dans le désert. Un silence de mort règne autour du vieux bunker. Une scène de pure horreur vous attend à l'intérieur. Les restes mutilés du personnel du bunker reposent au milieu des flaques de leur propre sang. Qui ou quoi a bien pu faire ça ? Bah, des zombies. Quand vous entendez la douce mélodie qui vous enveloppe, votre nuque se hérisse. Le chant gagne en force et vous vous rendez compte que vous êtes encerclé. Ouais, bah encore des zombards. Cette fois-ci, par contre, on est trois. Donc, s'il y a six, huit zombies, ça devrait être pas trop mal. Ça devrait être pas trop mal. Et puis surtout, ça dépend quand ils sont répartis. Parce que là, s'ils sont tout autour de nous, ça peut être chaud. Il y a, deux, trois, quatre, cinq, six, sept zombies. Sept zombies et ils sont effectivement tout autour de nous. Gros stuff. Alors, il y en a surtout en haut. Donc, moi, je propose de bourrer en bas, comme des sacs. Euh, c'est un zombie normal, ça. C'est zombie 1. Zombie 1. Oui, c'est des zombies, euh, zombies base. Juste temps, on sait pas ce que c'est. Mais tous les autres, c'est des zombies base. On a repéré un autre. Qui, du coup, est un porteur de sport. Il possède 34 PV. 2 BOX 5 5 5 5 ... 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